Imaginons un monde très simple comme on le fait souvent en économie, où il y a deux pays, le pays A et le pays B. Et ces deux pays ne produisent que deux biens, des pantalons et des chemises. Et ce qu'on a ici, ce sont les courbes de possibilités de production de nos deux pays, l'axe des pantalons et l'axe des chemises. Note bien que, dans notre exemple, les données ici sont en nombre de pantalons ou de chemises par travailleur par jour. Ça c'est important. Donc par exemple, si le pays A mettait toutes ses ressources, toute son énergie à produire des pantalons, il en produirait 20 par travailleur par jour. Par contre, s'il mettait toutes ses ressources à produire des chemises, il en produirait plus que 10. Le pays B, quant à lui, s'il mettait toutes ses ressources, toute son énergie à produire des pantalons, il en produirait 30 par travailleur par jour, toujours. Et si au contraire il voulait produire que des chemises, il en produirait 45. Et bien sûr, le pays A comme le pays B peuvent aussi produire n'importe quelle combinaison de pantalons et de chemises qui se trouvent sur leur courbe de possibilités de production. Pour nous aider à digérer un petit peu ces informations et à les visualiser plus facilement, faisons un tableau de production ici à droite. Donc on aura deux colonnes et deux lignes. Cette colonne-ci, ce sera le pays A. Et cette colonne-là, ce sera le pays B. Et pour les lignes, la première ligne sera la quantité max de pantalons, donc le max de pantalons, produite par travailleur par jour, toujours. Et la deuxième ligne, ce sera la quantité max de chemises produites, donc le max de chemises. Maintenant, on peut remplir ce tableau. Et en fait, on l'a déjà fait juste avant en quelque sorte. On a dit en effet que si le pays A mettait toutes ses ressources à produire des pantalons, il en produirait 20 par travailleur par jour. Donc on note 20 P, 20 pantalons ici. Par contre, s'il mettait toutes ses ressources à produire des chemises, il en produirait plus que 10. Donc 10 C dans cette case-ci. Et pour le PIB, on avait dit que la quantité max de pantalons qu'il pourrait produire s'il ne faisait que ça, ce serait 30 pantalons, 30 P. Et s'il ne faisait que des chemises, ce serait 45 chemises. Maintenant, avec les données qu'on a du graphe et du tableau de production, étant donné que l'on sait que le coût d'opportunité est constant, parce que la courbe de la possibilité de production, sa pente est constante. C'est une ligne droite, même si on l'appelle courbe de possibilité de production, c'est quand même une ligne droite ici. Mais donc, avec ces données-là, on peut maintenant calculer les coûts d'opportunité des deux pays pour chacun des biens. Donc dans un deuxième tableau, faisons ça. On aura donc ici la colonne du pays A et la colonne ici du PIB. Et cette fois-ci, la première ligne, ce sera les coûts d'opportunité, donc CO, pour les pantalons. Donc CO pour les pantalons. Et la deuxième, la deuxième ligne, ce sera les coûts d'opportunité, donc CO, pour les chemises. Maintenant, je t'invite à mettre cette vidéo en pause et voir si tu arrives à trouver les quatre coûts d'opportunité. Il y a plusieurs façons d'aborder ce problème. Mais prenons la suivante. On avait dit que pour le PA, l'énergie nécessaire à produire 20 pantalons, s'il ne fait que ça, égale à l'énergie nécessaire pour produire 10 chemises. Donc si on veut savoir le coût d'opportunité de un pantalon, on divise les deux côtés par 20. Et on obtient un pantalon, un P, égale 10 vingtièmes, donc une demi-chemise. 0,5C dans notre tableau. Si maintenant on veut savoir le coût d'opportunité de une chemise, on repart de ce calcul-là, et on divise les deux côtés par 10, et non plus par 20. Donc ce qui nous fait que une chemise, un C, égale 2P. Donc dans notre tableau, 2P. Dans le PIB, on fait la même chose. S'il ne produisait que des pantalons, il en produirait 30. Alors que s'il mettait toutes ses ressources à la production de chemises, il en aurait 45. Donc 30P égale 45C. Pour avoir le coût d'opportunité d'un pantalon, on divise les deux côtés par 30. Et on obtient 1P est égal à 45 trentièmes, donc 3 demi, ou 1,5. 1,5 chemise, donc C. 1,5C. De l'autre côté, on repart de ce calcul-là, de nouveau. Et si on divise les deux côtés par 45 maintenant, et plus par 30, et bien on aura qu'une chemise, 45 divisé par 45, une chemise, sera égale à 30 quarante-cinquième, donc 2 tiers de pantalon. Et 2 tiers, c'est 0,66P, pantalon. Maintenant qu'on a toutes ces données, essaye un peu de trouver quel PI a l'avantage comparatif pour quel produit. Mets en pause quelques minutes et essaye de trouver cette réponse. Faisons-le ensemble maintenant. Regardons dans un premier temps les coûts d'opportunité des pantalons, donc des pantalons ici. On peut voir que le PI a a un coût d'opportunité plus petit que celui du PI b. Le PI a devra renoncer à une demi-chemise pour produire un pantalon, alors que le PI b devra renoncer à une chemise et demi pour produire ce même pantalon. C'est donc le PI a qui a l'avantage comparatif, donc l'avantage comparatif pour la production de pantalons. Ce sera donc avantageux pour ce pays de se spécialiser dans la production de pantalons uniquement. Si on regarde la partie des chemises maintenant, on peut voir cette fois-ci que le PI b a un coût d'opportunité plus petit pour la production de chemises. Il devra renoncer à 0,66 pantalons, donc deux tiers de pantalons, pour fabriquer une chemise, alors que le PI a devra renoncer à deux pantalons pour faire cette même chemise. C'est donc le PI b qui va avoir l'avantage comparatif pour la production de chemises. Et ça, ce sera donc avantageux pour lui de se spécialiser dans la production de chemises. On voit maintenant que ces deux pays se spécialisent chacun dans la production d'un seul bien. Mais dans le PI a, les gens ne peuvent pas se balader seulement avec des pantalons. Ils pourraient attraper froid au ventre. Et de même, dans le PI b, les gens ne voudront pas attraper froid aux jambes et donc se balader uniquement avec des chemises. Ces deux pays vont donc pouvoir commencer à faire du commerce, échanger ses biens. La question maintenant, c'est quel serait un prix acceptable pour les deux biens ? Regardons d'abord pour les pantalons. Et c'était le PI A qui se spécialisait dans les pantalons. Donc, si on était le PI A, à quel prix est-ce qu'on serait prêt à vendre nos pantalons ? Eh bien, on peut imaginer qu'un prix acceptable pour la vente de nos pantalons, c'est n'importe quel prix plus grand que notre coût d'opportunité. Parce qu'en effet, si on devait vendre un pantalon pour un prix inférieur, qu'est-ce que ça nous coûte de le produire ? On y perdrait au change. Donc, A est prêt à vendre. Donc ici, on parle de vendre, mais c'est plutôt échanger ici. Donc, A est prêt à vendre un pantalon à un prix, un prix de plus grand en fait qu'une demi-chemise. Et de nouveau, je mets prix entre guillemets ici, parce que ce n'est pas un prix monétaire, c'est un prix en termes d'un autre bien. Maintenant, si on se met à la place du PI B, celui-ci sera prêt à acheter un pantalon, donc eux, ils achètent, ils doivent s'en procurer, mais il sera prêt à acheter un pantalon à un prix inférieur à 1,5 chemise. Donc, plus petit que son coût d'opportunité pour un pantalon. Et donc, en sachant ça, le prix d'échange devrait être compris entre 0,5 pour que ça convienne au PI A et 1,5 pour que ça convienne au PI B. Donc, un nombre facile ici serait de choisir un prix, un prix de un pantalon, un pantalon pour une chemise. Une chemise. Maintenant, regardons un petit peu la plus-value que chacun de ces pays tirerait de cet échange. Donc, maintenant, si on se remet dans la situation où le pays a produit 20 pantalons et que celui-ci décide d'en échanger 15, donc 15 pantalons contre 15 chemises, il aura donc plus que 5 pantalons, donc 5 pantalons juste ici, et en échange, il recevrait 15 chemises. Donc, ici, 15 chemises, il serait sur un point environ ici. Et donc, le nouveau point d'équilibre se trouvera juste ici, donc. Et ce qui est super avec ce nouveau point, c'est qu'on voit qu'il se trouve au-delà de notre courbe de possibilité de production. Ils ont donc clairement bénéficié de cet échange. Le PI A n'aurait jamais pu atteindre ce point tout seul. Et de même, avec le PIB, donc lui, s'il avait produit des chemises, il en a produit 45, et il en échange 15 contre des pantalons, donc il aura maintenant 30 chemises et 15 pantalons. Donc, c'est bon, il n'y a plus personne qui a froid maintenant. Et ce point d'intersection, ce point d'équilibre, on peut voir également qu'il est au-delà de la courbe de possibilité de production du PIB. Celui-ci bénéficie donc également de l'échange. La chose la plus importante à retirer de cette vidéo, c'est de comprendre pourquoi le calcul de l'avantage comparatif est intéressant et pourquoi il peut être profitable de se spécialiser dans la production d'un bien et de faire du commerce. Bien sûr, il faut rester conscient qu'on a fait des hypothèses pour faire un tel modèle. Mais à partir de ce modèle, à partir de la détermination des coûts d'opportunité et de qui a l'avantage comparatif sur quel produit, on peut déterminer un prix d'échange qui convient aux deux pays et voir que ce commerce est profitable pour tout le monde.